C'est toujours difficile de choisir 10 films. Les 10 films qui m'ont le plus marqué en 2018. Comme d'habitude, je pense que vous vous en doutez, la plupart de ces films, vous avez dû les voir. Ça, c'est évident. Mais je pense également que quelques choix vont surtout vous surprendre par rapport aux places qu'il va y avoir dans ce top. Comme chaque année dans la foulée, n'oubliez pas de garder en tête que ce sont les films qui m'ont le plus marqué cette année. Mes 10 films préférés. Donc il y en a plusieurs qui étaient excellents, que j'ai tout simplement pas mis, faute de place. Mais surtout, j'ai très largement choisi ces 10 films parce qu'ils m'ont fait quelque chose. Pour beaucoup, ils m'ont rappelé que le cinéma était un lieu d'expérimentation et de nouveauté. Mais je crois qu'en premier lieu, ce qu'ils m'ont rappelé pour la plupart, c'est que le cinéma, c'est un terreau d'émotion. Alors gardez ça bien en tête. Essayez de garder l'esprit ouvert dans la foulée pendant que je vous annonce les 10 films qui, pour moi, représentent le mieux cette année 2018. A commencer par le numéro 10, qui, pour ne pas changer par rapport aux années précédentes, est une nouvelle fois un ex aequo. Donc commençons par les numéros 10. Parce que oui, les deux films ici présents me rappellent à quel point le divertissement est un terreau qui peut encore être plein de nouveautés. Et qui plus est, c'est fait par deux papas du cinéma d'action qui nous le rappellent de la plus belle manière qui soit. D'un côté, nous avons le patron américain du cinéma de divertissement. Celui qui a toujours été capable de s'adapter à l'époque dans laquelle son cinéma évoluait, pour donner lieu ici à un métrage tout simplement hallucinant de maîtrise et de justesse, et un instant de cinéma digne de l'année 2018. De l'autre côté du monde, nous avons également le papa du cinéma d'art martiaux version hongkongaise. Pour un fragment de divertissement tout simplement parfait, maîtrisé de bout en bout, qui réussit à apposer une trilogie désormais comme culte, pour un fragment d'action suspendu dans le temps à l'image de ses acteurs. Ces deux films se valent à mes yeux, car ils sont la représentation parfaite de ce que le divertissement se doit d'être, et de ce que le divertissement se doit de continuer d'être. Deux morceaux de pur fun et de divertissement qui croustillent sous la dent, et où l'on en voudrait encore plus en sortant de la salle. Numéro 9 Parce qu'à mes yeux, le cinéma se doit de se réinventer et de constamment chercher de nouvelles formes. Je crois qu'ici, c'est l'une des plus belles que j'ai vues en 2018. Et Chloé Zhao le démontre une nouvelle fois de manière brillante, en apportant avec son deuxième long métrage, une pierre qui me semble être assez angulaire dans le cinéma américain, en réussissant un exploit que je n'aurais jamais imaginé possible au sein d'un genre codifié et si difficile à investir que celui du western. Et c'est une forme de réalisme qui transcende absolument magnifiquement la barrière de ce cinéma. En réussissant cela, la jeune cinéaste impose un visuel tout simplement dingue, réussit à investir totalement et magnifiquement le spectateur dans son récit, et propose par là même un récit initiatique bouleversant et sincère sur la difficulté de se trouver une vocation lorsque celle-ci nous a rejetés et nous a obligés à nous mettre de côté. Le temps de comprendre ce qui n'allait pas, et bien au-delà de cela, c'est tout simplement une pure expérience de cinéma qui touche le spectateur. Chloé Zhao est une petite génie du 7ème art. Ça c'est une confirmation que j'ai en 2018, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous livrer dans son long métrage et juste hallucinante maîtrise. Numéro 8 Parce qu'il y a peu de films français qui m'ont totalement marqué en cette année 2018. Mais alors celui-là, il m'a littéralement transporté. Et pourtant je n'y croyais pas trop sur le papier, malgré les critiques dithyrambiques du dernier festival de Cannes, qui annonçaient une oeuvre folle et enjouée. Et pourtant c'est bien cela qui s'offre à nous, et qui se permet par la même de nous rappeler à quel point voir un film universel et populaire, ça fait un bien fou. Et cette année, il n'y en a eu qu'un ou deux de ces films qui m'ont totalement et magnifiquement rappelé cela. Gilles Lelouch nous offre là un fantastique morceau de cinéma, qui aime totalement le spectateur, qui le rend également joyeux, qui lui transmet un paquet d'émotions, et qui surtout lui donne envie de regarder la vie avec une certaine forme d'innocence, qui redonnerait certainement pas mal de peps à l'humanité, et qui lui donnerait peut-être tout simplement envie de croire en l'impossible. Car l'impossible s'est produit, et Le Grand Bain est devenu un des long-métrages importants de l'année 2018. Donc tant mieux, ça fait du bien. Numéro 7 Parce que le cinéma d'horreur n'a pas besoin d'être gore pour être terrifiant, et je pense que cela, Logier l'a parfaitement montré cette année. C'est un grand monsieur du genre français qui s'est essayé ici à l'épouvante pure, et il est agréable de constater que le cinéaste a réussi bien plus que cela. Il a réussi à donner lieu à un long-métrage tout simplement tétanisant, qui laisse le spectateur totalement terrifié dans son fauteuil de cinéma, par le biais d'une expérience de septième art géniale, qui en porte totalement, et qui fascine même du début à la fin. Le film doit beaucoup à Logier, mais bien au-delà de devoir sa forme au cinéaste, son fond est tout autant évocateur que sa puissance dramatique, et son message intense et profond sur l'imaginaire, et le besoin de vivre par le biais de celui-ci. Et au bout du compte, c'est surtout cela que l'on souhaite retenir et accepter comme la base d'un long-métrage, qui ne laissera certainement personne indifférent, et qui captive de bout en bout. Et c'est peut-être pour cela que je ne peux pas m'empêcher de revoir, encore et encore et encore, ce film que je trouve être absolument magnifique. Numéro 6. Parce que quand je vais au cinéma, j'ai qu'une envie, c'est d'être mis dans une position inconfortable et dérangeante, et dans le genre, je crois que Noé a atteint un sommet cette année. Ainsi, sa nouvelle oeuvre est certainement pour moi à ce jour, son long-métrage le plus abouti. Son oeuvre synthèse, son morceau de septième art quasi parfait, qui s'est imposé de bout en bout au fur et à mesure de son déroulé, de son intense aventure et de la justesse de son émotion et de son malaise dramatique, comme une expérience de septième art folle et génialissime, qui ne m'a pas laissé indemne. Une expérience qui se résume pas uniquement au style du cinéaste français, mais avant tout qui se voit comme une véritable, intense et totale aventure émotionnelle et sensorielle, dont on ne ressort pas du tout serein, mais plutôt paranoïaque, et à la recherche d'un petit verre d'eau tant le film nous laisse sans voix et nous oblige presque à regarder la douleur qui se met en place devant nous. Et c'est certainement cela que l'on retient à la fin d'une oeuvre rocambolesque et renversante, emmenée par un cinéaste, certes, qui nous livre une oeuvre quasi parfaite, mais qui reste encore aujourd'hui un cinéaste controversé. Malheureusement ou heureusement, ça c'est à nous de voir. Passons maintenant aux 5 films qui m'ont le plus marqué, sauf qu'il n'y en aura pas 5, il y en aura 7 parce que j'ai encore mis des ex-aequos, à commencer par les numéros 5. Parce que le cinéma d'animation est tombé amoureux de l'Asie en cette année 2018, et que peu importe le côté du globe duquel se trouvent les deux cinéastes ici présents, c'était des moments absolument magiques. D'un côté nous avons un jeune cinéaste qui débute derrière la caméra, et qui nous propose un voyage fantasmagorique et fantastique au coeur de l'enfance d'une jeune femme qui va vite comprendre ce qu'elle est devenue au fil du temps. De l'autre, nous avons un grand metteur en scène qui a décidé de nous offrir un voyage loufoque et rocambolesque au coeur d'un imaginaire japonais hilarant pour une rencontre folle entre les chiens et les humains. Tout cela pour aboutir à deux films tout simplement géniaux dans leur genre, des démonstrations de force de la part de deux génies de la mise en scène qui nous entraînent dans des voyages fascinants et hallucinants qui ne nous laissent pas indemnes, et qui font de Anderson et Sung, des cinéastes délirants et graphiques, pour de vrais délires en même temps que de simples petits moments d'émotion. Deux voyages cinématographiques absolument fous et maîtrisés de bout en bout qui nous rappellent que l'animation c'est avant tout une histoire de proposition. Passons au numéro 4. Parce que pour moi c'est dix fois plus compliqué de créer un concept et une histoire compliquée plutôt que de simplement se limiter à une forme. Clairement le long métrage ici présent est une démonstration de force absolument impériale. Et c'est ce que le réalisateur Anech Chaganti a réussi à nous proposer cette année avec une oeuvre fantastique et impressionnante qui joue à la fois avec le genre qui l'investit, soit un polar hardcore et terriblement noir autour de la disparition d'une jeune fille, en même temps qu'un vrai film à concept qui construit une forme qui au fil de l'avancée du récit permet à cette aventure d'avoir un certain impact sur le spectateur. Un impact qui permet à ce métrage tout simplement imposant et magnifique d'être une oeuvre phare de cette année 2018. Une oeuvre qui symbolise à merveille l'avancée du cinéma vers une mixité des différents médiums de communication qui se mélangent, s'entremêlent et jouent les uns avec les autres et permet ainsi à Chaganti de jouer à merveille avec le spectateur en même temps que de construire une oeuvre visionnaire qui sera certainement enseignée plus tard dans les écoles de cinéma. Une place ingrate pour une oeuvre aussi marquante de l'année 2018 mais il faut reconnaître que les premiers sont un tout petit cran au-dessus. A commencer par une nouvelle fois un ex aequo, les numéros 3. Parce que si ces deux films semblent terriblement éloignés par le biais de leurs deux sujets radicalement opposés, ils se rejoignent dans une vision terriblement pessimiste ou optimiste à voir le regard que l'on porte dessus sur l'être humain. C'est peut-être cela qui m'a totalement convaincu. Si l'un est un western sur le transport d'un prisonnier de guerre vers sa terre natale, il est pour moi avant tout une oeuvre extra lucide sur la mixité des cultures et sur les véritables origines de l'Amérique. Soit une oeuvre profondément ancrée dans notre époque et dans la vision du monde d'un certain président. Si l'autre se montre comme un drame puissant sur le monde de la mode, il est avant tout pour moi la rencontre de deux grands esprits qui vont jouer à un jeu de manipulation et de duperie pour finalement découvrir qu'ils sont légals l'un de l'autre et qu'ils sont faits pour former un duo incomplet mais absolument parfait. Anderson, un deuxième décidément, et Cooper développent par la même de ces deux thématiques profondes un regard magnifique sur la société, sur les modèles de celle-ci et sur ce qui fait la grandeur d'un passage marquant dans une relation humaine, ce moment où il faut faire face à ces erreurs pour admettre qu'elles nous ont fait grandir. Un message très fort qui vaut à ces deux films certes d'être à égalité mais d'être sur une place d'or pour les films qu'ils représentent à mes yeux. Le numéro 2 Parce que je ne suis définitivement pas objectif sur les films parlant de l'espace et que celui-là m'en a fait prendre conscience mais d'une tellement belle manière. Damien Chazelle est un petit génie et avec ce métrage, il nous démontre de manière totale que même lorsqu'il n'est pas le maître de son sujet de base, il sait faire en sorte que celui-ci ressorte de la plus belle manière qui soit en étant parfaitement maîtrisé et en donnant par la même lieu à un regard terriblement humain sur des personnages presque mythologiques. Par leur forme, par leur fond, par leur candeur, leurs esprits et leur manière de voir le monde, ces héros uniques en leur genre deviennent devant la caméra de l'auteur des personnages fantastiques et terriblement émouvants qui transportent et véhiculent des émotions rares. Le tout porté par une mise en scène stupéfiante de beauté et de réalisme en même temps que de poésie et de lyrisme à l'image de cette séquence de fin tout simplement magique. Il est indéniable qu'avec ce film, Chazelle fait son entrée dans la cour des grands en démontrant que la musicalité d'un récit vient avant tout du regard de l'auteur et non forcément de son sujet. Ainsi est né le premier homme qui marcha sur la lune, ainsi grandit un jeune cinéaste rempli de talent et ainsi fut confirmé mon amour pour le cinéma, l'espace et Damien Chazelle. Et maintenant, celui que vous attendez tous, celui qui a été mon film préféré de l'année 2018, un film qui a été controversé, un film qui a été conspué, un film qui a été trop rapidement jeté aux oubliettes à cause d'une polémique qui a aussi coupé court que le film a eu un succès en salle. Et pourtant, c'est mon film préféré de l'année 2018. Voici le numéro 1. Parce qu'avant d'être chroniqueur sur YouTube, je suis cinéphile. En tant que cinéphile, je suis fan d'un énorme nanar qui s'appelle The Room de Tommy Wiseau. Et en tant que fan de ce long métrage, j'étais passionné et envoûté par la découverte de l'envers du décor de la création de ce film. Pour moi, James Franco a réussi un tour de force avec ce métrage. Soit à la fois rendre hommage à une figure emblématique aujourd'hui de la pop culture, en même temps qu'en parvenant à magnifiquement faire comprendre aux non-cinéphiles à quel point c'est important d'aimer le cinéma. C'est important aussi d'accomplir ses rêves, quitte à se foirer en beauté. Mais à au moins tenter de faire quelque chose avec ceci. Et c'est ce qui a donné envie à Franco de faire en sorte que lui et toute sa clique habituelle forment une belle bande de fous furieux amoureux de cinéma, et de belles choses. J'ai conscience qu'à vos yeux, ce film ne vous semblera absolument pas parfait. Mais pour les miens, il l'est, et il l'est totalement, encore et encore. Certes, je sais que beaucoup reprochent au film de ne pas être totalement cohérent par rapport à la réalité des faits entre Wizo et Sistero. Mais personnellement, lorsque je me pose dans une salle de cinéma, c'est pour regarder une oeuvre qui m'apporte une émotion, quelque chose de sincère, et rien n'est plus sincère que l'amour du cinéma. Et de l'amour, il y en a plein dans ce métrage, fantastique et passionnant, qui encore aujourd'hui, m'incite à le regarder presque régulièrement, tant j'ai la sensation que ce fragment de septième art terriblement cinéphile est une réussite totale. Voici donc mon film préféré de l'année 2018, le film que je garderai en mémoire pendant je pense très longtemps, qui a une place d'or dans ma DVD tech, et que je ne peux pas m'empêcher de remater quasiment une fois tous les mois. Et vous alors, quels sont vos films préférés de l'année 2018 ? N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je regarderai comme chaque année, j'adore voir ce que vous avez mis dans vos tops, et on se retrouve demain pour la suite de cette semaine de tops, qui je l'espère, va autant vous passionner que la découverte de mes films préférés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501